Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActiveTrade.fr pour cette nouvelle analyse technique et statistique. Aujourd'hui je vous propose une analyse technique sur la paire de devises dollars américains contre Yen japonais symbolisé ici USDJPY en unité de termes H4 sur la plateforme MT4 du courtier ActiveTrade. Donc nous avions d'un point de vue H4 une configuration en range entre les zones ici des 111.56 et 115.42 Yen pour 1 dollar. Depuis quelques temps nous avons connu une cassure ici de la zone de support qui définissait le bas du range. Cassure qui a été validée puisqu'après ici avoir été cassé ce support a été confirmé à deux reprises ici comme niveau de résistance. Nous sommes toujours dans une dynamique court terme baissière comme l'attestent ici les cours qui viennent régulièrement marquer des contacts avec la bande de Bollinger inférieure en prenant donc la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge comme zone de résistance. Toutefois nous avons eu un double contact assez proche de la zone psychologique des 110 Yen pour 1 dollar qui tente ici de valider une neutralisation de cette tendance court terme. Nous pouvons remarquer que les cours continuent à évoluer sous cet ancien support qui est devenu désormais résistance à 111.56 d'un point de vue un peu plus moyen terme. Ce que nous avions c'est une dynamique ici moyen terme baissière qui avait été cassée par un mouvement haussier de forte amplitude. Suite à ce mouvement haussier nous avons validé une phase de stabilisation. Si nous prenons les retracements de Fibonacci ici de la phase haussière court terme et bien nous avions un test du retracement à 38,2% de Fibonacci qui était très proche de la zone de support des 111.56. Avec la cassure de ce support et bien la perte de vise de l'Arienne valide la poursuite du mouvement de consolidation et la rupture du retracement des 38.2 vers la zone ici 50.61.8. Cette configuration de poursuite de mouvement baissier est validée par une étude statistique qui a été menée sur cette même paire de devises et sur des quotations historiques. Et qui nous montre que dans une configuration similaire il y a bien un mouvement de stabilisation qui pourrait se mettre en place sur les deux ou trois prochains jours. Suivi d'une poursuite du mouvement baissier à échéance 4 ou 5 jours toujours selon des probabilités qui sont quantifiées autour de 55% de réalisation. Donc nous avons ici une conviction baissière qui même si les statistiques nous montrent une poursuite du mouvement et bien n'est pas très très forte. Donc pour synthétiser il conviendra donc de surveiller qu'en cas de rebond technique les cours ne reviennent pas au delà des 111.56 Yen pour 1 dollar. Si c'était le cas nous aurions donc une rupture ici de la moyenne mobile 50 arithmétique et donc une annulation de la dynamique baissière qui serait de fait invalidée au risque de retrouver ici une évolution dans ce range entre 111.56 et 115.42. Dans l'éventualité où les cours resteraient ici sous cette nouvelle zone de résistance et bien l'objectif moyen terme se situe sur un retour à une zone de support moyen terme qui se situe à 106.70 donc bien au delà du retracement à 61.8% de Fibonacci. Voilà ce que nous pouvons dire sur la configuration technique de cette paire de devises dollar Yen. Passez de bons trades et à très bientôt sur la chaîne ActiveTrade.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada